Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors dis-moi Jérôme, on est au Engage Day à The Camp et je voudrais que tu en dises plus pour ceux qui ne connaissent pas encore les Engage Day, qu'est-ce que c'est et c'est quoi le thème cette année s'il te plaît ? Bien sûr, alors les Engage Day c'est trois jours de rencontres autour du thème cette année de l'empowerment, l'émancipation on va dire, l'empuissentement en français. L'idée des Engage Day c'est réunir 100-150 personnes de la communauté Engage autour d'un sujet et c'est un temps d'inspiration, d'action, d'apprentissage, d'intelligence collective, on suit des conférences, on organise des barcamps autogénérés par les participants eux-mêmes, on aide des projets d'intelligence collective, alors ça va des questions politiques à des questions comme à l'instant d'innovation sociale et puis on fait beaucoup aussi de performances artistiques, on se met en état aussi d'inspiration quelque part et donc il y a des artistes, ça mélange énormément de monde qui viennent d'horizons très différents je trouve, tu as des patrons d'entreprise, tu as des innovateurs, des profs, des chercheurs, des scientifiques, des artistes et tout ce monde là se met en mouvement et partage une même vision qui est qu'il faut appuyer la transformation de la société et donc essayer de trouver des solutions concrètes et puis s'inspirer et puis apprendre et l'empowerment c'est évidemment au coeur de tout ça, c'est comment individuellement et collectivement que je sois encore une fois entrepreneur, indépendant, artiste, membre d'entreprise, comment individuellement j'émercipe et comment tout ça participe à la réinvention collective de la société. Ouais en s'engageant, le engage vient là, moi je te propose qu'au zoom deux secondes là on est en train de, on est en deux groupes en intelligence collective et moi j'étais dans le groupe de Scola, j'ai adoré le projet, tu peux le décrire pour les gens qui nous écoutent ? Oui Scola c'est un projet qui est porté aussi par Marseille Solutions qui vise à apporter des solutions à Marseille et qu'on ne voit pas uniquement Marseille comme une source de problème et ce projet Scola c'est une pop-up, un pop-up store qui soit un pop-up où des jeunes qui sont exclus du marché du travail viennent recevoir quelques formations, travaillent avec des mentors et ensuite directement sont en exercice de vente pour apprendre en faisant. En showroom, dans une boutique, dans le centre commercial des terrasses à Marseille, c'est énorme. Voilà et ça dure trois mois, ce qui est remarquable c'est que sur les 20 qui ont fait la première promotion, 80% ont trouvé un CDI derrière ce qui est évidemment largement au-dessus des chiffres habituels et surtout tous ceux qui sont en CDI sont encore employés au bout de six mois alors que d'habitude dans ce métier c'est un turnover colossal. Donc c'est un énorme succès et aujourd'hui on les aide à définir mieux ce qu'est leur cœur de métier pour convaincre plus d'entreprises de jouer le jeu parce qu'aujourd'hui ils se développent à partir de 2018 géographiquement dans cinq ou six régions déjà très très vite et aussi ils vont sortir simplement dans leur métier de base, enfin du secteur de base qui était la vente d'habits pour aller vers le numérique, pour aller, j'ai oublié le deuxième, mais pour aller vers une autre activité et donc montrer que finalement leur principe d'action peut se démultiplier sur tout le territoire et dans d'autres disciplines. Donc le message Engage c'est si vous avez un centre commercial que vous voulez animer, des recherches de talents, il y aura quelques projets scolaires, si vous voulez faire partie des rares, contactez-les vite pour lancer votre pop-up store pour l'employabilité des territoires et des jeunes des quartiers. Et ce qui est fantastique c'est que ça fonctionne, que les entreprises qui ont joué le jeu sont extrêmement ravies parce qu'elles ont trouvé des salariés, enfin des collaborateurs motivés qui ont appris et qui développent une énergie incroyable. Donc en fait ça marche, il faut juste être inventif, prouver des nouvelles solutions et c'est ce qu'on est en train de les aider à poursuivre en fait. Excellent. Merci Jérôme, on se reparlera pendant l'Engage. Probablement. Et bon anniversaire soit dit en passant. Merci, je suis un vieux monsieur. Merci, je suis un vieux monsieur.